bonjour les amis je voulais vous faire une petite réflexion en ce mois de juin 2021 par rapport à la playstation 5 parce que oui de mon point de vue est-il pertinent d'acheter une playstation 5 maintenant déjà on a la pénurie de playstation 5 qui dure qui dure et qui n'en finit plus malheureusement et cette pénurie a quand même de fortes incidences sur les prochains jeux à sortir notamment le nouveau horizon alors et puis aussi les nouveaux god of war parce que tous ces jeux deviennent cross gène alors le cross gène moi je pense que c'est une sorte de pas en arrière fait par sony à chaque fois alors c'est un pas en arrière fait au profit de la rentabilité mais pas au profit de l'amélioration du média et de l'optimisation de son nouveau système playstation 5 puisque oui est ce qu'on a des exclus véritablement playstation 5 qui valent le coup depuis la sortie de la console c'est vraiment le type de question qu'on peut se poser entre les roguelike qui divisent et puis les demons soul qui s'adressent à une catégorie de joueurs quand même très très particulière qui aime les difficultés extrêmement ardu on peut se poser la question de l'achat d'une playstation 5 alors oui on a le nouveau ratchet qui arrive et qui a l'air très joli mais là aussi les hardcore gamers est ce qu'ils seront intéressés par ce type de jeu ce type de jeu qui s'adresse avant tout aux enfants et aux adolescents ou aux familles aussi alors oui la question se pose est-il pertinent de s'acheter une playstation 5 en 2021 la réponse pour moi et oui oui tout simplement parce qu'il n'est plus pertinent d'acheter une playstation 4 en 2021 déjà parce que la playstation 4 en 2021 est encore excès extrêmement excessivement cher on a du mal à trouver des playstation 4 à moins de 200 euros même sur vinted le site où on peut faire parfois de bonnes affaires trouver une playstation 4 une console qui a déjà sept ans à moins de 200 euros ça relève parfois de l'exploit alors si vous voulez une playstation 4 pro là c'est encore plus complexe parce que les gens ont tendance à garder leur console ben oui parce que à défaut de pouvoir acheter une playstation 5 et ben on garde sa playstation 4 et puis les jeux sortent sur playstation 4 donc du coup on se dit que la console a encore un bel avenir devant elle que nenni que nenni ce n'est que que de l'illusion au final j'espère que j'espère sincèrement que sony va prendre conscience qu'il faut produire plus de playstation 5 il faut faire le forcing sur les fabricants de composants pour ce faire et qu'il faut valoriser sa machine parce qu'en proposant les jeux sur playstation 4 et sur playstation 5 on ne valorise pas la machine on n'a pas non plus de nouveaux services à la xcloud ou à la ou xbox game pass équivalent sur playstation alors oui on a le ps now ps now auquel je suis abonné désormais ps now qui est sympathique mais ps now qui n'est pas si performant que ça j'ai la fibre à la maison et j'ai des problèmes de connexion sur ps now j'ai des problèmes d'artefacts quand même assez complexe des problèmes d'input lag aussi alors que j'ai une collection fibres qui fonctionne très très bien sur pc sur ce type de service donc et puis ça fonctionne aussi sur x cloud donc pourquoi ça fonctionne moins bien sur ps now vraiment sony pour moi vous devez vous ressaisir par rapport à la valorisation de votre machine au fait que votre machine doit être disponible dans les rayons qu'il doit y avoir des jeux en préparation et des jeux qui sortent rapidement sur la machine et des jeux qui soient exclusifs à la machine parce que le grand public se demandera véritablement s'il est pertinent de s'acheter une playstation 5 voilà quand vous avez les mêmes jeux sur playstation 4 et que et que vous avez du mal à trouver finalement une ps4 d'aucas pas cher et puis une ps5 et ben ça profite finalement la concurrence ça profite à nintendo parce que xbox est finalement dans la même situation que playstation si ce n'est qu'xbox sont dans une autre dimension la xbox n'est plus qu'un moyen de pouvoir jouer aux jeux xbox puisque puisqu'on peut y jouer sur un smartphone on peut y jouer sur un pc on peut y jouer sur plein de supports une box android vous pouvez mettre aussi le x cloud donc oui est ce qu'il est pertinent de s'acheter une ps 5 oui forcément mais sony donnez nous des billes pour pouvoir vanter les mérites de votre console qui est une bonne console parce que après six sept mois d'utilisation ben oui c'est une bonne console déjà une bonne console parce qu'elle est rétrocompatible avec quasiment la totalité des jeux playstation 4 bonne console aussi parce que pour l'instant j'ai pas de soucis matériels particuliers j'ai eu quelques bugs mais résolu par des mises à jour et puis surtout la playstation 5 c'est la console de l'avenir une console qui promet beaucoup une console qui m'a mis une claque avec le demon soul une console qui va certainement me mettre une claque avec le nouveau ratchet mais une console qui manque clairement de jeux exclusifs qui manque clairement de jeux vitrine pour se vendre et qui manque clairement voilà aussi de pièces dans les rayons pour pouvoir se vendre parce que pour l'instant nous pauvres possesseurs de playstation 5 on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent il faut être clair il faut être sincère avec nous même avec le marché avec les gens qui qui m'écoutent les gens qui vous écoutent oui playstation on vous écoute et on attend véritablement de l'e3 voilà une réaction de votre part on attend l'e3 comme le messie comme jamais auparavant parce que ce début d'année a été extrêmement calme extrêmement morne et tout ça profite forcément à nintendo avec une switch qui est au firmament une switch qui se développe à vitesse grand v une switch qui attend d'ailleurs une version pro depuis de nombreux mois depuis de nombreuses années et voilà moi je j'attends vraiment des jeux j'attends le nouveau god of war déjà et puis j'attends des jeux vitrine des nouvelles licences qui pourraient apporter un vent d'air frais aux jeux vidéo jeu vidéo qui a été redécouvert par la plupart pendant le confinement jeu vidéo qui est devenu extrêmement familial extrêmement joué par les petits les moyens et les grands on va dire et même les personnes âgées donc oui faites nos plaisirs régalez vous on attend beaucoup de cette fin d'année et nous plaît possesseurs de playstation 5 on attend véritablement et énormément de votre part sony voilà merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à réagir en dessous en commentaire on en parlera ensemble et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut 1 et 1 et